Ce sont des pas de danse exécutés avec précision ici à l'esplanade de l'Assemblée nationale de transition à Libreville. Un seul but donnait une connotation particulière à cette 15e édition de la Journée nationale du drapeau, représenter l'étendard vert, jaune et bleu. De toutes les façons, nous tous on est gabonais comme vous avez déjà dit, donc on est là pour célébrer nos trois couleurs, on dit le vert, jaune et bleu, et on est là dans nos cadres traditionnels. Moi je suis la responsable du groupe Igegani, des danses miennais, on est originaire de G3, donc aujourd'hui on va juste présenter la danse qu'on va appeler Ivanga et on est dans l'ambiance avec d'autres groupes qui sont là aussi pour valoriser la culture du pays. Hormis la danse, le talentueux slameur gabonais No a prié par sa prestation qui a incité davantage chaque citoyen à embrasser les valeurs républicaines. Qu'est-ce que doit représenter le drapeau pour un Gabonais ? Et le drapeau c'est au-delà d'être l'emblème, Le drapeau c'est ce qui nous représente lorsqu'on est à l'international, ce qu'on arrive à brandir. Ce sont ces trois couleurs-là qui font la fierté aujourd'hui du Gabonais dans la restauration des institutions. En tant qu'artiste, Franck Noël Makosso de son vrai nom a porté fièrement le vert jaune bleu à l'international. Moi en tant qu'artiste, j'ai eu il y a quelques temps la possibilité de me produire à l'international, particulièrement en Russie, et j'ai apporté ce drapeau qui était exposé devant 300 000 personnes. Et pour moi, lorsque je ne suis pas là, lorsque ce n'est pas mon nom qui est là, lorsque ce n'est pas la carte du Gabon qu'on arrive à placer, c'est au moins, c'est au moins ces trois couleurs que l'on arrive à voir. C'est le drapeau de mon pays. Sur le thème « Tous unis autour du drapeau, exprimons la fierté nationale ». Cette édition 2024 de la Journée nationale du drapeau, célébrée sous l'air de la transition, est davantage une invitation pour chaque abonné à arborer fièrement les couleurs nationales.